si de nous regarder de partout à république démocratique du congo et de partout dans le monde merci de votre fidélité à la chaîne de télévision léon joléo nous sommes là juste pour vous informer vous actualiser de ce qui se passe chers téléspectateurs vous savez que la rdc c'est notre patrie c'est notre héritage donc la rdc est l'héritage de tout congolais donc de tout congolais et nous devons porter du fond du coeur donc notre pays raison pour laquelle même des congolais ne dort pas ce qu'ils sont à rdc ce qu'ils sont dans les donc à l'étranger donc dans la diaspora tous donc on ne dort pas à cause de l'agression rwandaise vous savez l'armée rwandaise ou les rwandais veulent s'accaparer donc de l'est de la rdc et je vous assure qu'ils ne peuvent pas réussir comme tout congolais doit être mobilisé et pour barrer la route donc à ses vaillisseurs qui sont en tout cas le m23 soutenu par l'armée rwandaise chers téléspectateurs donc de partout dans le monde je voulais parler à fait de ce qui est devenu kibirizi kibirizi plusieurs congolais peut-être qu'ils ne savent pas kibirizi et actuellement vous savez cette cité de kibirizi avait au moins plus de quarante mille personnes mais aujourd'hui il faut savoir que la paupière la population a vidé en tout cas cette cité et actuellement selon notre ressource c'est une place vous pouvez compter au moins environ de sa personne donc dans une cité c'est à cause toujours de ces terroristes du m23 qui nécessite en tout cas de malmener donc de tuer depuis nomineraient donc de chasser les congolais de leur maison et pour être pour devenir en tout cas et à pour devenir donc de déplacer des guerres donc des chômes et vous savez actuellement la vie est très est très difficile et la vie coûte actuellement là où se déplacer là où ces congolais se déplacent en tout cas la vie est très chère ils n'ont pas en tout cas à manger ils n'ont pas à boire donc ils n'ont pas même de logement donc chaque essai débrouillé dans son coin jusqu'à k jusqu'à k donc notre pays notre gouvernement doit prendre également et la responsabilité pour bout et dehors donc c'est terroriste du m23 comme je vous ai dit je parle en tout cas brièvement de ce qui est devenu kiburizi selon notre ressource sur place donc kiburizi comptait au moins 40 000 personnes mais actuellement trouver même de sa personne c'est compliqué donc c'est à cause toujours de ces terroristes du m23 jadis donc il y a environ deux semaines que l'organisation médecins sa frontière mcef congo a temporairement fermé donc sa base de kiburizi et voit qu'il y a ici même son personnel vert qui ronde j'affirme toujours notre ressource ici de place mais avant que cette organisation quitte à kiburizi ils avaient quand même c'est de laisser quelques médicaments d'un certaine structure sanitaire juste pour sauver donc la situation mais jusqu'à présent à kiburizi donc il n'a plus donc des organisations sont en train toujours de quitter donc quitte sont en train de quitter toujours à cause de ces terroristes du m23 cette organisation a laissé au moins a laissé au moins donc des médicaments à qui peuvent aider les fils que certaines certaines personnes avec certaines populations qui y restent encore malheureusement plusieurs sont en tout cas déjà quitté cette cette cité de kiburizi les rebelles du m23 rdf se trouve seul dans plusieurs villages à de la chefferie de buito donc notamment kiburizi kachalira boalanda kikuku à où la population préfère aller vivre dans d'autres milieux sécurisés sous le contrôle des forces armées de la république à démocratique à démocratique à démocratique du congo donc appuyé par les jeunes résistants les wazaleno que moi j'appelle les wazawaza donc ce sont les jeunes résistants qui essayent à qui essayent donc de barrer la route donc à ces terroristes du m23 pour ne pas donc occuper d'autres d'autres milieux donc bravo bravo et félicitations en tout cas à ce voyage à jeunes résistants qui sont en train de venir donc en appui aux forces armées de la république à démocratique à du congo donc la population qui fouillent ces milieux il se déplace dans d'autres milieux là où on retrouve en tout cas notre armée donc les effardés c'est de rester sous le contrôle de la rébellion de la population est qualifiée des bourreaux donc ces terroristes du m23 ont d'ailleurs commencé même à appeler donc les jeunes d'intégrer leurs mouvements par force donc les recrutements forcés donc c'est ce qui se passe actuellement dans les territoires de rouchourou et de massissi chers internautes donc il faut savoir que après que les rebelles du m23 donc les terroristes aient été arrêtés par une mireille des forces armées de la république démocratique du congo dans les collines pour progresser vers la cité de kanyabayonga nos sources alertes sur les intentions de m23 rdf à renforcer leur présence avec cinq camions kamas et quatre dix plus sur l'axé kikoukou mais selon toujours les mêmes sources ces terroristes de m23 mourirait à nous nourrirait même l'intention de choisir la route à kikoukou kanyabayonga la directement pour progresser vers kanyabayonga mais chers internautes pour le moment il faut savoir qu'une source à militaire contacter et nous a rassuré qui c'est terroriste de m23 verra kanyabayonga des lois comme moïse à vie canal mais n'y entreront jamais donc ça c'est un mot un bon message que notre armée que notre une source militaire en tout cas nous a confirmé que en tout cas ils regarderont que la cité de kanyabayonga s'est touché donc ça m'est piétiné cette cité cette commune donc de kanyabayonga alors chers internautes de la chaîne de télévision il faut savoir que les rebelles du m23 rdf se trouvent seuls dans plusieurs villages de la chefferie à debuito notamment kiburizi kachalira et boalanda kikuku ou la population a préféré aller vivre dans les zones sécurisées à sous contrôle donc des forces armées à de la république à démocratique à du congo et chers téléspectateurs donc de partout où vous nous regardez il faut savoir qu'est dans le territoire de massissie les rebelles du m23 soutenu par les rwanda ont débordé de kikinki kaniro karambi machaki à jusqu'à katale donc proche de massissie centre et se tomber dans une ambiscade des éléments de force spéciale les phares décès ils ont été tous tués par la force spéciale donc des phares décès affirme à notre source à sur place donc il faut savoir que les wazawaza les wazalendo appuyés par les forces armées de la république démocratique du congo sont entrés donc de faire un beau combat même si il ya certaines donc collines qui sont toujours entre les mains de ces forces du rwanda de ces forces du rwanda donc les terroristes du m23 chers internautes donc de partout où vous vous retrouvez passez toujours à notre pays passez toujours à vos frères serres et maman papa qui sont à l'est de la rbc qui sont entrés donc des sibyres une vie très pénible avec la guerre qui nous impose le rwanda je suis à la fin donc de ces commentaires chers internautes merci donc de nous regarder et si c'est la première fois de nous suivre ne manquez pas de vous abonner et mais et partager donc à notre vidéo et mais mais également aussi laisser votre à commentaire au revoir merci 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 merci